Et j'aimerais vous poser une question, est-ce que, comment vous faites vous, enfin tout le monde, quand, parce qu'en ce moment je suis trop attaqué par mes pensées en fait, enfin il y a des pensées qui me disent oui je n'existe pas et tout, et quand je prie on me dit oui que tu parles, enfin que je parle toute seule, enfin des trucs comme ça, j'arrive pas trop à chasser. Ah quand tu prie, cette voix te dit tu parles toute seule ? Oui ça m'arrive, et puis aussi avant ça m'arrivait quand je prie, je vois Bouddha, enfin bien pour me déconcentrer en fait. D'accord. Et enfin j'arrive pas à chasser, je me sens pas, quand je chasse après on dit ah mais t'as pas le pouvoir, enfin je sais pas, je deviens folle en fait limite, enfin je deviens je sais pas. Tu as quel âge ? 15 ans. 15 ans, ça fait combien de temps que tu es convertie ? Euh, bon après j'étais, on va dire depuis janvier officiellement. D'accord, tu es baptisée et tout ? Oui. D'accord, tes parents sont chrétiens ? Euh, mon père, en fait toute ma famille est catholique. Toute ma famille, du premier jusqu'au dernier. D'accord, il n'y a que toi qui as été, quelle grâce. Mais enfin ma mère elle vient ici mais bon elle dit qu'elle est toujours catholique mais moi je suis, il n'y a que moi qui... D'accord, elle garde ses images, tout ça. Ok. Bon, c'est normal que tu sois attaqué, c'est normal ? Il n'y a pas que toi qui as subi ces attaques ? Ouais mais après ça me fait peur parce que je perds un peu ma foi là, en ce moment. À cause de ces pensées, ces attaques ? Oui voilà. En fait c'est ma foi parce que depuis, j'avais un peu lâché la Bible, j'avais la flemme de la Bible. Dès que je vois la Bible, ah non non, j'avais trop la flemme. Et après ça fait que certains ils sont rentrés dans mes pensées et après c'est ça. Ouais c'est ça. J'arrive pas à chasser. Tu as ouvert une porte. Voilà, donc je peux m'en prendre comme moi-même. Pourquoi tu avais cette flemme ? C'est par rapport à un garçon ? Non, enfin peut-être WhatsApp aussi, je ne sais pas. Ouais ? T'es trop sur... Trop, ouais voilà. Dès que je prie un message, après j'interromps ma prière. Enfin je sais pas, il y a trop de trucs en fait. À ton avis, c'est quoi la solution ? En fait je n'arrive pas à arrêter avec WhatsApp. Dès que je ne sais pas. Au nom de Jésus, WhatsApp, tu sors. Ouais, peut-être. Non mais en plus je suis esclave là. Bah oui c'est sûr, c'est sûr, les applications, les réseaux, c'est sûr, c'est sûr. Mais là il faut prendre l'autorité. Non mais après mon esprit, il est trop pressé de... Par exemple pendant que je prie, je peux aller, je pense à WhatsApp. Enfin je sais pas. Pendant que je prie, je me dis, bon il y a des messages et tout, je dois aller vite. Enfin je sais pas, je suis trop... Mon esprit est trop ailleurs en fait, je suis trop une fille distraite. Je trouve. Vous pensez que je suis possédée par WhatsApp ? Je sais pas. À ton avis ? Bah je sais pas. Bah oui peut-être. Mais je sais pas. Les Écritures nous disent que nous devons avoir la possession de notre corps. Possédez votre corps dans la sainteté, Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4. Et si t'as du mal à dire non à quelque chose, à te passer de quelque chose, c'est que tu en es possédé. Tu es possédé par cette chose là. Mais là pour la chasser, ne t'attends pas à ce qu'on t'impose les mains. C'est trop facile ça. Tu vois ? Ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc c'est à toi d'abord de prendre position par rapport à cette situation. Voilà. Ok. D'accord. Merci. D'accord ? Voilà. Merci. 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 Merci.